Les transferts thermiques définition Lorsque deux corps de température différente sont en contact, ils échangent de l'énergie et se produit un transfert thermique. Ce transfert thermique se produit du corps chaud vers le corps froid. Ce transfert thermique peut avoir deux effets. Modifier la température, par exemple l'eau contenue dans une casserole placée sur une plaque chauffante reçoit de l'énergie thermique et s'échauffe. Ou changer l'état physique, par exemple un glaçon placé au soleil fond. Le transfert thermique cesse lorsque le système atteint l'équilibre thermique caractérisé par une température d'équilibre notée θf, la température finale. On étudie les échanges d'énergie entre deux corps A et B placés dans une enceinte isolée. En l'absence de fuite thermique, le corps A, ici le corps chaud, donne de l'énergie thermique au corps B, ici le corps froid. On note Q, la quantité d'énergie échangée par transfert thermique entre les deux corps A et B. On peut donc écrire que la valeur absolue de QA est égale à la valeur absolue de QB. Tout ce qui est donné par le corps A est reçu par le corps B. Par convention, si un corps perd de l'énergie, alors Q est négatif. Si par contre un corps gagne de l'énergie, Q est positif. Le corps chaud donne de l'énergie, QA est négatif. Le corps froid reçoit de l'énergie, QB est positif. On peut donc écrire QA égale moins QB ou QA plus QB égale à zéro. Dans la pratique, on étudie les échanges d'énergie dans une enceinte isolée appelée calorimètre. Le calorimètre participe aussi aux échanges énergétiques. En l'absence de fuite thermique, le calorimètre n'échange pas de chaleur avec l'extérieur. Le système calorimètre plus corps 1 plus corps 2, etc. est alors considéré comme adiabatique. On peut donc écrire Q calorimètre plus Q1 plus Q2 plus Q3, etc. égale à zéro. Au laboratoire, on utilise le calorimètre. On y introduit les corps qui échangent de l'énergie, comme par exemple des glaçons, de l'eau, un morceau de métal, les ustensiles, un agitateur et un thermomètre. On place le couvercle et on attend l'équilibre. L'ensemble est un système isolé. L'ensemble est un système isolé. L'ensemble est un système isolé.